La crise du logement. Écoute, la crise du logement, c'est pas, c'est l'enfer. On pense surtout quand on pense, comme là, tu sais, j'ai renégocié, j'en ai pas l'impression de passer, mon hypothèque, c'était le temps-là, je payais du, parce que moi je l'avais fixé en plus, je payais plus, je payais comme 3, quelque chose, 3,19, là. Passé de 3,19 à 6,90 ouvert, là. Puis là, la personne me disait, oui, mais vous savez, les gens, ils fixent tout, puis tu sais, les gens, elle dit, on pensait, nous autres, que parce que là, à cause de la crise du logement, il y avait moins de demandes d'hypothèque, puis de crédit, puis elle dit, c'est tout le contraire, tu sais. Là, je l'écoutais, je me disais, oui, c'est sûr, c'est tout le contraire, franchement. Tu sais, si t'as acheté une maison, payé l'hypothèque, t'as coûté le même prix qu'un logement, c'est sûr que tu veux une maison. Tu sais, avant, quand on était jeune, tu disais, OK, là, c'est sûr que je vais avoir une maison, là, mais là, je vais aller en appartement, là, ça coûte pas cher, puis il ne faut pas me ramasser de l'argent en appartement, puis un jour, bien là, je vais aller chercher une maison. Tu sais, mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça, là. Tu peux dire, non, c'est plus ça, c'est plus le thinking, là. C'est le contraire, là, aujourd'hui, tu te disais, non, moi, je vais pas aller dans l'appartement, je serais jamais capable d'avoir une maison, parce que je serais jamais capable de ramasser de l'argent, le coût que ça me coûte. Faudrait que je sois capable tout de suite, tant qu'à payer ce prix-là. C'est sûr, j'aimerais ça payer moins cher, mais s'il faut que je me loge avec, dans ce prix-là, bien là, je vais en prendre une maison. Tu comprends? Fait que là, en tout cas, je m'assine avec elle. Parce qu'elle veut absolument que je fixe mon affaire. Toi, l'intérêt, il va juste descendre. Il peut juste descendre. Toi, tu veux, je me la fixe en haut de même, là, non, non. Je te conseille, là, même, là, j'ai juste le 6.9, là. Regarde, là, au mois de juin, là, au juillet, ils vont descendre, là, au taux directeur, là, au-dessus de 0.25, moi, tu veux, moi, tomber tout de suite à 6, 75, puis à 9, c'est ça, puis ainsi de suite, puis... Elle voulait me fixer ça à 5.3. Je te parle de ça parce que c'est... on parle de la crise du logement, là. Legault, sur l'offre et la demande en logement, le coût des maisons augmenté, imagine-toi, donc, de 60... C'est ça, c'est PSPP qui parle avec Legault, là. C'est un petit débat à l'Assemblée nationale qui a eu le 16. Puis là, il va lui dire que ça a augmenté de 74 %. Pendant que le salaire, tu sais, il n'arrête pas de se targuer qu'on a augmenté les salaires au Québec, puis qu'on a diminué notre... on est à 20 % de l'Ontario, on est à 16 % de l'Ontario, ils se vendent bien de ça. C'est bien beau, là, mais si tu sais qu'il y a eu 74 % d'augmentation des maisons, là, c'est... t'es perdant, là. Madame la Présidente, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, le prix des maisons a augmenté de 74 % pendant que les salaires n'ont augmenté que de 24 %. C'est une crise qui est grave. C'est aussi toute une génération qui a vu sa capacité de devenir propriétaire disparaître. En l'espace de cinq ans, j'en ai parlé souvent, c'est un bris du contrat social. Il y a un problème d'offres et de demandes. On sait que du côté de la demande, c'est complètement hors de contrôle, avec une immigration temporaire qui est largement, pour l'essentiel, imposée par le fédéral au gouvernement de la CAQ. Mais il y a aussi l'offre. Et l'offre est l'une des pires depuis 30 ans. On est en tête à la traîne sur le plan des mises en chantier avec seulement 32 000. Et là, la ministre de l'Habitation nous avait promis d'augmenter grandement les mises en chantier. Une donnée vient de sortir aujourd'hui. On est devant une augmentation de 11 %. Ça nous place autour de 35 000. Mais tout ça dans un contexte où, grosso modo, on va à nouveau accueillir environ 200 000, peut-être plus, nouvelles personnes sur le territoire l'an prochain. Donc, en clair, la crise va continuer de s'aggraver sur le plan du logement. Le Parti québécois a fait plusieurs propositions pour augmenter l'offre en fin de semaine lors de notre Conseil national. Donc, je tente la main au premier ministre. Est-ce qu'il est d'accord pour étudier la possibilité de vendre ou convertir une partie des bâtiments gouvernementaux sous-utilisés pour construire des logements neufs? Est-ce qu'il est prêt à considérer cela? La réponse du premier ministre. Oui, Mme la Présidente. Je suis d'accord avec le chef du Parti québécois. Le problème de logement est créé par un problème du côté de l'offre. Il en manque. Un problème du côté de la demande. Il y en a beaucoup trop. Maintenant, du côté de l'offre, on a investi 6,3 milliards. Il manque de travailleurs de la construction. Donc, on a lancé des formations accélérées. Maintenant, pour ce qui est des bureaux du gouvernement, la Présidente du Conseil du Trésor est en train de faire une revue avec le télétravail. On pense être capable de réduire de 30 % les espaces de bureaux. Puis oui, on regarde déjà la possibilité de convertir certains de ces bureaux en logements. Maintenant, pour ce qui est de la demande, il y a deux approches. Il y a l'approche du PQ qui attend le grand soir de la souveraineté d'ici 2030. Puis il y a l'approche de la CAQ qui est d'agir maintenant sur ce qu'on contrôle. Puis de dire au gouvernement fédéral qui est déjà ouvert à ce que les immigrants à l'avenir, temporaire, soient prêts à prouver par le Québec. Ce que refuse d'appuyer le Parti québécois. Première complémentaire. Madame la Présidente, peu importe le sujet, le Premier ministre me parle du grand soir. Je le sais qu'il a hâte. Je le sais qu'il a dédié la plus grande partie de sa carrière à ce grand soir-là. Ça s'en vient, M. le Premier ministre, à l'inverse d'habitation. Oui, c'est ça. À nouveau, je vous demande, est-ce qu'on peut avoir une collaboration, pas juste sur les bâtiments gouvernementaux, tant mieux s'il y a une ouverture. Il y a les bâtiments patrimoniaux, où pour une église, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il y a toutes sortes d'autorisations de plein de ministères. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, par exemple, à simplifier le processus pour des bâtiments qui sont vides? Je vous rappelle qu'on s'adresse à la Présidente. La réponse du Premier ministre. Je ne sais pas si le chef du PQ manque de questions, mais j'ai déjà répondu oui à sa première question. Mais je veux revenir sur la demande. Je veux revenir sur la demande. Le gouvernement de la CAQ a été le premier gouvernement à exiger le français pour les immigrants permanents qui sont choisis par Québec. Jamais le gouvernement du PQ a fait ça. On a mis aussi des exigences de connaissance du français pour les étudiants étrangers. Jamais le gouvernement du PQ a fait ça. On est en train de regarder pour le PTET, donc le programme temporaire qui est contrôlé par le gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral nous dit qu'il est ouvert à préapprouver les travailleurs temporaires par le gouvernement du Québec. Donc, nous, on agit. On n'attend pas le grand soir. Qu'est-ce que c'est à faire? Écoutez, Mme la Présidente, on en parle tellement souvent du grand soir. C'est parce que nous, on aimerait être propriétaire au Québec. Le premier ministre, lui, il veut être locataire dans le Canada. C'est son choix. Mais dans l'intervalle, son bilan en immigration temporaire, c'est qu'on sera passé sous la gouvernance de la CAQ à environ 100 000 immigrants temporaires, à maintenant 560 000. Puis ça continue. Donc, c'est ça, son bilan, qu'il continue à être locataire dans le Canada. Nous, c'est pas ça qu'on prend. M. le Premier ministre. Mais Mme la Présidente, on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a beaucoup trop de travailleurs temporaires, en grande partie, à cause du gouvernement fédéral. Maintenant, il y a deux approches. Il y a l'approche de la CAQ, où on dit qu'on utilise les outils qu'on a au gouvernement du Québec, ce que j'avais fait à un gouvernement du PQ quand on était au pouvoir. Puis oui, on parle avec le gouvernement fédéral, qui dit qu'il y a une ouverture à préapprouver les travailleurs temporaires qui sont choisis par le fédéral, qui soient approuvés, préapprouvés par le gouvernement du Québec. Donc, contrairement au PQ, on n'attend pas le grand soir, on agit maintenant. T'obtiens rien, t'as rien obtenu, c'est pire que pire, ça n'a jamais été pire le même. De quoi qu'il parle, tu sais, quoi qu'il parle. À qui qu'il parle, c'est que de le dire, là. Franchement, si tu vis la politique un petit peu, là, tu sais très bien que là, il n'obtiens absolument rien. Il a demandé les pleins pouvoirs, il se fait dire non, 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 là. On lui a demandé, là, le 30 juin, quand il va te redire non encore, là. Là, tu vas-tu y aller en référendum, il n'est même plus capable de le dire, parce qu'il sait, là, qu'on lui a expliqué que c'est un non, c'est un gros non, t'auras pas ça. Oublie ça, tu rêves, là. OK. Fait que là, si tu veux t'humilier, là, ben, demande-nous-les qu'on te redise non à tous les semaines, là. Tu vas t'humilier devant ton peuple, là. T'as fait que là, il n'ose plus demander ça, là, c'est sûr, c'est fini, il ne demanderait plus jamais ça, là, c'est sûr. Mais là, ils sont prêts, ils ont ouvert, donner des miettes, là, des petites miettes, là. Ils sont prêts à nous garacher ça, vous autres n'avez jamais demandé des miettes, là. Ben non, ben non, on ne manque pas ça des miettes, là. Ben non, bien sûr, bien sûr. Puis, on n'est pas gêné de dire que non. Puis, quand on t'en garde des demandés, des quémandés, des miettes, puis on voit ce que tu reçois, là. C'est bon, là, on se conforte dans notre option, là, c'est clair. C'est sûr. C'est bon, là, là, c'est clair. Sous-titrage ST' 501